Musique Ça fait déjà 3-4 ans à peu près que j'avais besoin d'écrire mes souvenirs d'enfance, c'est à peu près à ce moment-là que ma famille en Irak m'a dit on ne peut plus rester, on va quitter l'Irak, on va faire des demandes d'asile parce qu'il n'y a pas d'avenir pour nos enfants, donc là on a vraiment attendu et ce n'est plus possible. Alors je les comprenais tout à fait bien sûr, mais en même temps je me suis rendue compte qu'en fait sans doute je ne retournerai plus jamais en Irak puisque déjà on m'avait dit si tu venais, tu ne reconnaîtrais rien du tout et si en plus ma famille n'y est plus, je n'avais plus trop de raisons d'y aller. Donc du coup j'ai eu besoin de raconter, juste pour garder mes souvenirs en mémoire. Et puis il y a deux ans, mais bon j'ai essayé d'écrire, mais ce n'était pas encore ça, ce n'était pas au point. Et il y a deux ans, quand Daesh est entré dans Mossoul et qu'ils ont détruit le site de Nimrod, là ça a été un vrai choc et je me suis dit bon, là il faut passer à la vitesse supérieure. Et ça t'a fait un choc parce que c'est un endroit où tu allais faire pique-niquer tous les dimanches quasiment ? J'ai tout de suite ressorti une photo, une des nombreuses photos que j'avais, qui se passait justement juste devant les lions ailés. Et j'ai montré à Lewis, je lui ai dit, tu as vu ? Et il me dit, ben oui tu peux rebondir à partir de cette photo, tout ça. Mais bon, seul je n'y arrivais pas, donc il s'est proposé de m'aider. Et au moment même où justement le monde comptait faire une nouvelle application, la matinale, et ils ont contacté Lewis pour lui demander s'il était intéressé pour faire un strip par semaine. Sur l'actualité. En rapport avec l'actualité. Et comme quand j'étais coincé un petit peu sur son récit, j'ai dit, bon ben on va joindre les deux et puis ça va le faire. Ça a été vraiment une opportunité à ce moment-là de le faire. Moi j'ai accepté en me disant, pourquoi pas, moi seul pour l'instant je n'y arrive pas. Vas-y montre-moi ce que tu peux faire à partir de ça. Et puis quand j'ai vu les deux, en fait on a débarré sur les deux premières pages. Et je me suis dit, oui c'est vraiment, c'est comme ça que j'aurais aimé le faire. De temps en temps on rebondissait vraiment sur l'actualité. Sur l'actualité en direct. Quand il y a eu les attentats à Paris du 13 novembre, d'un seul coup on s'est dit, là il faut qu'on en parle. Puisqu'il y a les cousins de Brigitte qui l'appellent pour savoir si ça se passe bien. Alors qu'ils nous habitent Montpellier. Et puis même on ne se sentait pas non plus de faire la page de la semaine en question où il y a eu les attentats. On ne se sentait pas de faire un strip sur un souvenir d'enfance. Parce que voilà, on était tous choqués. Et du coup on s'est dit, effectivement, il y a ma famille qui m'appelle, qui s'inquiète pour moi. Parce qu'on est en France et qu'ils ont entendu parler des attentats. Et le fait de me dire, surtout ne sortez pas de la maison. Tout ça, c'était tout à fait approprié. Et on a fait cette page-là. Donc c'est ça en fait l'intérêt de l'avoir fait sur un an. C'est que de temps en temps, l'actualité en direct intervenait. On a l'air de dire que c'est un truc un peu témoignage, un peu chiant, larmoyant. En fait, on a fait exprès de ne pas mettre de pathos dans le récit. On est très factuel, on raconte l'histoire de Brigitte. C'est pas ça, c'est pas ça. Jamais on romance, jamais on invente des dialogues. Jamais on essaie de tirer l'alarme du lecteur. On dit, voilà, je pense que c'est quelque chose qui peut vous intéresser, vous, en tant que lecteur français, ou de n'importe quel pays, de la vie normale de gens qui étaient en Irak entre les années début 60, 70, puis 70, 80. Qu'est-ce qui s'est passé après, un peu pendant la guerre Iran-Irak, 80, 90, etc. ? C'est vraiment pour montrer que moi j'ai eu une enfance plutôt heureuse et normale, malgré le fait d'avoir vécu dans un pays où il y avait régulièrement des coups d'État, tout ça. Mais que la vie pouvait continuer. Quand il y avait des coups d'État, elle, elle n'avait pas école, c'est tout. Il n'y avait pas des gens avec des armes partout qui tiraient dans les rues. Donc elle était contente en soi. Il y avait les couvre-feux, donc du coup, voilà, il ne fallait pas sortir et puis c'est tout. Mais pour moi, ce n'était pas plus gênant qu'autre chose.